Chers internautes, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre émission Réflore au Mali, c'est possible. Aujourd'hui on se retrouve chez une grande dame, une dame ambitieuse, battante, qui s'est investie dans l'agroalimentaire ici au Mali et aujourd'hui nous fait le privilège de nous accueillir en adresse au magenta aussi chargée. Bonjour Alima, très bien merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être venue à notre enceinte. Vous pouvez vous représenter à nos chers internautes ? Oui donc bonjour à tous, je m'appelle Seynabu Udjeng, je suis la fondatrice de Maya. Maya qui est une entreprise agroalimentaire qui valorise les légumes et les épices de notre terroir malien en produits d'épicerie fine qu'on distribue au Mali, au Sénégal et au Burkina. D'accord, alors quelles sont les motivations qui vous a poussé à choisir ce secteur de l'agroalimentaire ? Alors j'ai travaillé longtemps dans le monde des ONG et à la fin de mes études j'ai eu la chance d'écrire une thèse sur le secteur du lait. Donc en étudiant le secteur du lait je me suis rendu compte que sur tout le disponible de lait qu'on a au Mali il n'y a que 2% qui est vraiment transformé et qui est mis à la disposition de la grande distribution. Donc j'ai trouvé ça dommage d'autant plus qu'on importe beaucoup de lait au Mali notamment en lait en poudre et à la base c'est vraiment ce déclic là qui m'a fait réaliser que le Mali a un potentiel agricole très important mais qui malheureusement n'est pas exploité. Donc je me suis intéressée par la suite aux légumes et comme j'aime bien cuisiner je me suis retrouvée à faire des sauces. Ah ouais, d'accord. Ok, alors aujourd'hui quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées aussi ? Alors c'est paradoxal, je viens de le dire tout de suite, on est un grand pays avec beaucoup de ressources agricoles mais la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui c'est vraiment l'approvisionnement en matières premières. Donc comme vous pouvez le savoir, on est dans un type d'agriculture assez familiale, assez artisanale. Les agriculteurs maliens n'ont pas l'habitude de travailler avec les industriels. Donc c'est difficile pour eux de nous offrir des produits de qualité et surtout de respecter les prix toute l'année. Donc par exemple sur une matière première comme le piment, le prix peut fluctuer, le sac peut passer de 7500 à 18000 qui fait qu'on a beaucoup de problèmes aussi pour maintenir le prix. D'accord. Voilà. Ok. Alors quelles ont été vos plus grandes réalisations depuis la façon de Maya ? Eh bien j'ai envie de dire toutes les étapes de Maya ont été très intéressantes que ce soit les succès ou les échecs. D'accord. On a commencé Maya dans ma cuisine il y a trois ans, donc en 2017 avec Maya qui à la base était ma cuisinière. D'accord. Et aujourd'hui on a pu se retrouver dans une unité de production qui a une capacité de production de 60 tonnes quand même par mois qui emploie entre 15 et 20 personnes tous les mois. D'accord. Et qui arrive aussi à exporter des produits dans toute la sous-région. Donc c'est vraiment, on est très fiers de cette réalisation. Ah oui, vous avez de vrais fiers. Justement j'allais venir sur ça. D'où vient ce mot Maya ? Voilà. Alors comme je l'ai dit tantôt, Maya c'est ma cuisinière. D'accord. Donc à l'époque quand j'ai commencé le projet c'était en 2017. D'accord. Je venais juste d'être maman, donc je m'intéressais beaucoup aux légumes. Et cette fille qui travaillait chez moi était issue du monde rural. Et en discutant, elle m'a expliqué que ses parents étaient agriculteurs, mais parce qu'ils n'arrivent pas à survivre de l'agriculture, elles sont venues travailler à Bamako avec ses soeurs. D'accord. Donc là j'ai vraiment réalisé le côté dommage en fait, le paradoxe disons du Mali. Et c'est un peu elle qui m'a inspirée aussi à lancer cette initiative. D'accord. Alors Maya compte actuellement combien d'employés ? Ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des employés permanents et des employés qui sont journaliers. D'accord. Mais on est plus ou moins entre 15 et 20. Donc 15 en temps normal. Et on monte jusqu'à 21 quand la production augmente. D'accord. Voilà. Ok. Alors je sais que nos chers internautes vont se poser des questions. Alors est-ce que votre gestion, vous êtes malienne ? Pas malienne, on aimerait savoir. Moi je suis malienne et sénégalaise. Donc j'ai des origines sénégalaises. D'accord. Mais mes parents se sont installés au Mali en 1986. D'accord. Donc juste pour vous dire, on a fait presque plus de 30 ans ici. Ok. Donc aujourd'hui, on a gardé la culture sénégalaise naturellement. D'accord. Mais on est malien, j'ai deux frères qui sont nés au Mali également. Oh d'accord. Voilà. Alors bon, je sais que vous allez venir, j'ai accès. Non, non. Vous êtes mariée, des enfants ? Oui, oui, oui. Effectivement. Je suis mariée, je suis Madame Traoré et j'ai un garçon qui a trois ans aujourd'hui, qui aura bientôt quatre ans. D'accord. Voilà. Ok. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, en fait, on a-t-elle avancé à l'endroit des enfants qui souhaitent vraiment entreprendre ? Moi, j'ai envie de leur dire que justement, l'entrepreneuriat aujourd'hui au Mali, c'est vraiment tiré par les femmes. Oui. Donc, il n'y a pas de raison en tant que femme de ne pas se sentir capable d'aller au bout d'un projet. D'accord. Il faut juste avoir l'humilité de commencer petit. D'accord. Commencer avec ses petits moyens. D'accord. Et beaucoup se battre pour aller vers sa vision. D'accord. Donc, l'autre conseil aussi que j'ai à leur donner, c'est de faire des projets qui leur ressemblent et qui leur plaisent. Parce que quand on fait quelque chose qui nous plaît, on n'a même pas l'impression de travailler. On ne compte pas ses heures et forcément, on arrive au succès. Oui, d'accord. Voilà. C'est un énorme plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci de l'accueil chez moi. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, on arrive à la fin et on se dit à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada